Salut les frelos, c'est Taki-sensei, toujours avec un devis dégueulasse, pour ce deuxième épisode de Tarte aux Fraises. Et là, faut qu'on parle. J'avais suggéré dans le premier épisode de Tarte aux Fraises à ce que vous me donniez des idées de jeux. Alors ça, c'est pas grave si je les avais testés, mais au moins vous tentez un truc. Vous tentez de donner une liste de jeux que je pourrais essayer, sur des supports rétro, je vous demandais pas la mer à boire, en me disant, voilà, sur un malentendu, je vais tomber sur un ou deux jeux que j'aurais pas essayé. Et zéro suggestion, zéro. Et bah vous savez quoi, les gars, vous allez être punis. Je vais jouer à un jeu au hasard sur ma liste, et vous vous démerderez avec ça. Voilà. Donc on va aller sur le home station, et on va voir tout ce qu'il y a. Et bah gogo, non. Bah bah gogo, je l'ai déjà testé, et puis c'est ni plus ni moins que je dis C'dabe en version japonaise. Quoique, il y a quelques petites différences. Agartha, déjà testé. Airblade, déjà testé. Ah, pas cette version-là. J'ai joué à la version PS1. Oui, parce qu'en fait, c'est Saint-Fernand, les deux à la large, je les ai déjà testés. A nos armoires, je les ai déjà testés. Ne testez jamais la version Super Nintendo, c'est une grosse merde. Axel et... Ah, celui-là, je l'ai pas testé. Banjo-Kaz, je l'ai testé. Beyond Good and Evil, testé aussi. Bayou Balladventures, testé. Bayou Hazard, testé. Franchement, c'est Resident Evil. Je me demande s'il y aurait pas fait une liste, tiens. Donc voilà la liste des jeux que j'ai pas testés dans ma liste de jeux Rome Station. Bon, alors on va faire le tri. Attendez, parce que là, je reste subjugué. Je reste subjugué par la couverture des jeux PC Engine à main demi. Parce que là, je trouve que cette espèce de soie grosée, là... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'y dégage. Il y a un petit charme, hein. Un petit charme vintage. Il y a un petit charme 80s, 90s. Hein, voilà. Plus je suis là sur ma période romico, je suis en train de l'air maho, là. Je me demande si... Je devrais pas tester ces jeux-là. Sachant que, encore une fois, j'ai jamais testé les jeux PC Engine. La version Super NES, oui. Et elles sont un peu à chier. Bah, du coup, on va tenter le coup, hein. On va mettre ça, en espérant que ça marche. Yes ! La manette reconnaît plus ! Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ne faites jamais ça, les enfants. Ne débranchez jamais votre disque dur. Sans l'éjecter au préalable. Il faut jamais faire ça. Pas bien, pas bien, pas faire ça. Pas bien. Pas bien joué. Pas bien joué. Mais je suis en train de faire de la merde. Bon, ça me fait chier. Bon, alors, on va se tourner vers un autre jeu, hein. Bon, j'ai envie d'essayer, Kya, tiens. Yes, il y a des bugs. Bon, c'était pas une bonne idée. Bon, 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 bon. Bon, je vais finir par trouver un jeu, bordel. Bah, vous savez quoi, on va faire un Harry Potter 3. On va pas s'emmerder, hein. Voilà ! Celui-là, normalement, devrait marcher. Cette fois, la coupe est toute pleine pour Harry Potter. Il en avait assez de son oncle Vernon et de sa tante Pétulée. Sérieuse, Black ? L'assassin qui a tué 13 personnes en lançant un seul sort. Il vient de s'évader de la prison d'Azkaban. D'Azkaban ou d'Azkaban ? Ractifiez les Potterheads. J'ai peut-être baissé légèrement le son. Il y a un paquet sur mon lit. Il y a une carte. Elle vient de Hagrid. Il s'est souvenu de mon anniversaire. C'est un livre. Le monstrueux livre de monstres. C'est quoi ce gros pléonasme de merde pour les noms ? Tu viens participer à une rencontre magique. Les personnages et créatures agissent à chaque... Agi... Oui ! Agissent chacun leur tour. Chacun ne peut effectuer qu'une seule action par tour. Tes personnages ont des points de résistance et des points de magie. Les points de résistance représentent la santé du personnage. Les points de magie, PM, permettent de lancer des sorts. Chaque sort en utilise un certain nombre. Pour plus d'informations, sélectionne l'icône aide du menu rencontre magique. Oh putain ! Oh putain ! Je crois que c'est Horu en plus qui me l'a suggéré. Horu, je te déteste. C'est un tour par tour. Bah du coup, flipendo... C'est ça que j'aime pas, le tour par tour. Je déteste le tour par tour. Ça fait pour rien que ces deux RPG là sont mes préférés. Verrouiller ! Deux mailles ! Il n'y a pas... Non, je ferai pas ça. J'ai dit, je ferai pas ça ! Oh putain ! Salut Harry ! Alors l'été n'a pas été trop dur ? Ok, les fans de renanciers. Au fait, comment va Croutard ton rat ? Je crois que le voyage en Égypte ne lui a pas fait de bien. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une dose de rat ? Je me casse. C'est bon. Tom, le barman en a peut-être. Attends-moi, je vais aller lui demander. Le ? Est-ce que je le fais ? Bon, allez ! J'imagine que tu vas étudier à Poudlard cette année. Non, non, je vais étudier à Harvard. Crétin. Excusez-moi, Tom. Auriez-vous du racconfortant par hasard ? Oui, monsieur Potter. Si cela ne vous fait rien d'aller le chercher, vous en trouverez une bouteille à la cave. Merci, oncle Fétide. La cave doit se trouver par là. Non, sans déconner. On n'a jamais dû faire la poussière par ici. Mais où se trouve donc cette bouteille ? Dans ton cul ! Désolé, je ne voulais pas, mais... Euh, il y a une critique qui revient souvent sur les jolis sens, c'est... Ouais, vous vous rappelez de ce passage-là, de quelques secondes dans le film ? Eh ben, ça devient un niveau entier dans le jeu, lol. Bah là, en fait, c'est un niveau qui, de base, n'est même pas dans le livre, ni dans le film. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Un niveau qui n'avait rien à voir avec le livre ou le film, mais qui a quand même été ajouté parce que t'as gueule ? Ou un petit passage de trois secondes ou de deux pages dans le bouquin, qui est résumé en un niveau entier ? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Donc, les machins bleus, c'est des... Ok, vous aurez bien besoin d'un nettoyage de printemps. Bon, ok, je sais, ok, j'ai compris. Je vais mettre quelques mornifles dans la gueule des... des monstres, là. Uniquement parce que tu y insistes. Oh, non ! Mais non ! Mais non ! Mais mon casque s'est débranché en plus ! Mais... Mais je suis fatigué ! Mais c'était pour la jauge de vie ! La putain de jauge de vie, non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que c'est bien, le tour par tour ! Qu'est-ce qu'on s'éclate ! Qu'est-ce que c'est dynamique et plaisant ! De ne pas sortir de traflon, à chaque fois que tu dois faire une attaque... Qu'est-ce que c'est défoulant ! Qu'est-ce que ça me fait chier ! Ok. J'ai pas compris ce que ça va permettre, mais... Ah, non, non ! Ah, d'accord ! Ah, ok, ça passe un secret ! Tom devrait songer à faire le ménage par ici. Bon, Harry, tu vas vite venir par me péter le roupest, si tu continues à répéter les mêmes choses comme ça. Content-toi de foutre des trompes ? Ce sera amplement suffisant ! Ah, voilà le raconfort ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Oh, il a bu trop d'oracles ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Pourquoi vous faites ça, Electronic Arts ? Pourquoi vous faites ça ? J'aimerais savoir pourquoi vous faites ça ! Ok, on peut dire très clairement que je suis dans la merde ! Oui, 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 oui ! Ça va me saouler ! Ah ! Ah, je recommence tout depuis le début ! Je suis ravi ! Je suis vraiment ravi ! Oui ! En plus, je vous explique les frolos, c'est Horu qui m'avait recommandé ce jeu-là. Lorsque je faisais ma liste de jeux à Rame Session, il m'a dit « Tu vas voir, c'est un bon RPG et tout ! » C'est un RPG barbant comme t'as permis, merci gars ! Merci gars ! Je me fais chier, quoi ! Putain, quand je pense que le joueur du grenier s'était foutu de la gueule et honte-aimante du premier opus sur PlayStation 1, mais au moins, il était beaucoup plus jouissif que ce jeu à la con ! En soi, le jeu, il n'est pas mauvais, mais il est hyper répétitif, quoi ! Il est hyper répétitif et le côté tour par tour... Je suis désolé, je n'aime pas le tour par tour ! Ça n'aide pas, quoi ! Je suis foutu, je suis foutu ! Allez, faites que ça marche ! Faites que ça marche ! Yes ! Ah ! Pintamams ! Je suis débile ! Non, mais en même temps, si je chier à moitié de mon gueule, ça va pas le faire, hein ! Je vous ai entendu sans le vouloir, désolé ! Ce n'est pas de cette façon que j'aurais voulu te l'annoncer ! Ah bah là, bah ouais, mais... En même temps, t'aurais pu trouver plus subtil, plus discret, qu'en parler dans une taverne alors qu'il y a un mec juste là ! Prouvez-moi que tu ne chercheras pas les ennuis, Harry ! Je ne cherche aucun ennui ! Généralement, ce sont les ennuis qui me trouvent ! Petite punchline Facebook, hein ! Tu sais, c'est le genre de phrase que tu mets en description, quand t'as envie d'être un peu en mode Attachion Wars, tu sais, tu mets, je ne cherche aucun ennui, ce sont les ennuis qui me trouvent ! T'as l'impression d'avoir balancé une putain de punchline alors qu'en fait, non, t'es juste un boulot, c'est sur tes réseaux sociaux qui veut marquer un peu l'attention ! Il est magnifique, tu ne trouves pas ? Moi, c'est un chat ! Le chat, c'est des connards ! Pardon, les vrais savent. Pas tant ronces de vin. Quand tu sais ce que c'est qui s'écroue tard, tu comprends un peu mieux. Moi, il y a un truc qui me fume, c'est que là, du coup, on va retourner à la cave, forcément, pour aller dégommer les monstres. Mais j'ai envie de dire à Oclo Fétide, est-ce que ça te dirait de juste mettre des inspecteurs sanitaires au fond de ta cave ? Parce que déjà, de base, moi, quand j'habitais en Alsace, on avait une cave, la plus grosse menace, c'était l'étoile d'araignée, tu vois ? Alors que là, on se retrouve comme sur des bails d'araignées géantes, de rats gigantesques, de lutins qui te foutent des roostes. Bon, t'as envie de dire, c'est quoi ? T'as envie d'instaurer la cour des miracles, en fait ? Quand tu vois Éri dire, ah, mais on faudrait que tu nettoies ta cave ! Non, non, c'est pas qu'il faut que tu nettoies ta cave, c'est qu'il faut que tu déblées, en fait, que tu fasses un nettoyage au Karcher, comme on dirait Keny Arkana. Cet escalier est cassé. Non, sans déconner. Je peux le réparer avec un réparo. Bon, moi, ça, c'est cool, par contre. Le côté... Partons, où es-tu ? Arrête de... Arrête de... Et, entre toi et Cristal, ça devient fatigant. Arrêtez de m'interrompre pendant que je parle. Bon, vous savez quoi ? Ça me saoule un peu, hein, voilà. Donc, vous savez quoi ? Comme j'ai pas trop envie de vous pénaliser, on va faire deux jeux en un, voilà, ça va être un nouveau concept. Et du coup, bah, on va passer à un autre jeu. On réactive le Word, le Word ! Et du coup, bah, on regarde. Eh bien, on y va pour Sky Blazer ! Sky Blazer ! Sky Blazer ! Parce que, je sais pas, le nom fait kiffer, donc on va jouer à Sky Blazer. Sky Blazer ! Je suis Raghlan, dieu des ténèbres, roi destructeur. Ashura, seigneur de la guerre, appelle tes soldats. Conquéris le... Oula, il y a un bug, là. Tou, tou, tou ! Ah, ça, c'est cool, ça, par contre. Un petit bise-démol sympathique. Un peu... un peu rigide, mais... Mais ça va. Donc, pour les commandes, ok, donc, A, bah, ça sert à rien, c'est un peu comme une idée de rafougeuse. B, c'est le saut Homer Simpson. Y, c'est pour un coup simple, ou pour des combos de coups. Et X, c'est pour les coups spéciaux. Ok, donc, on est bien. D'accord, le mec, c'est cru dans un film de Simon Remy. Je suis Spider-Man, fils de pute ! Vous ne me connaissez pas ? On m'appelle Sky. Sky, tu as du même sang que... Attends. What ? Tu es du même sang que oui, Grezzo, le grand sorcier, au risque de sa vie. Tu as peu de... Quoi ? Oh, non ! Oh, non ! Non, ne me dites pas que ça joue comme ça. Alors, regarde ses dessins et ne les oublie pas. Alors, en ce cas, ça demande une petite capture, là. Je suis parti. Oh, non, c'est une traduction matrice de ce genre. Ah, c'est magnifique ! Temple Infernus. Le Temple Infernus. Attention, parce que le Temple des Enfers, ça ne faisait pas assez cool. C'est le Temple Infernus. Yes, je vais crever ! Je suis content. Non ! Mourir comme une merde, moi ? Oh, ce n'est pas le genre du monsieur. Je suis une merde, oui ! Bon, on va retenter un coup et je pense qu'après, on va s'arrêter là. Allez, une dernière petite partie. Pourquoi j'essaie d'appuyer sur A alors que je sais que ça ne sert à rien ? Et surtout, pourquoi vous, les développeurs, vous avez décidé de faire un jeu où un des boutons principaux serait inutile ? Je ne comprends pas. Rance, gamin ! OURAGE ! MANTE ! Imaginez le frelot ! Après de mort, le mec, il fait... Rance, gamin ! De quoi ? MANTE ! Euh, plaît-il ? Bill Bokeh ! Dès à coudre ! Oui, en est-on ? Je vous donne en l'air, les messieurs. Salut, au revoir. Salut. Mais c'est quoi, cette traite de merde ? Oh, yes ! Magnifique. Yes, les dialogues bug ! Ah, c'est beau ! Bon, on va s'arrêter là ! C'est tellement beau, bordel ! C'est tellement beau ! Le jeu bug ! Au moment du continu ! J'en ai marre ! J'en ai marre, les frelots ! Bon, je vais m'arrêter là. Entre le RPG redondant comme pas permis sur GBA et un beat them all qui bug au moment du try again, je suis désolé, les frelots, moi, je coupe tout. Allez, c'est bon. C'est la fin de cet épisode de Tarte aux Fraises. Cette fois-ci, donnez-moi une recommandation des jeux par commentaire. S'il vous plaît, que ça soit sur Facebook, Twitter et même YouTube. Même vous m'envoyez un SMS, je sais pas, mais vous m'envoyez des suggestions de jeux. Démerdez-vous. Salut, les frelots, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada